Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous parler des tenues de la mariée aujourd'hui. Nous allons voir tout ça en détail pour faire le ou les meilleurs choix en fonction de votre mariage. Alors attention, c'est parti pour plein de petits conseils qui feront la différence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous parler de mon coup de cœur du moment que vous allez adorer. J'en suis sûre que je suis loin d'être la seule à aimer ce concept, c'est The Wedding Explorer qui est enfin la plateforme qui vous permet de faire le choix de vos tenues en pouvant comparer plein 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 de différentes options. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai adoré ce concept. Donc The Wedding Explorer, c'est une plateforme où vous allez pouvoir retrouver des tenues de tous les prix déjà. Chose qui est très importante quand on commence à regarder, c'est vrai que si on s'enferme un petit peu chez un créateur, on va avoir toujours la même gamme de prix alors que là, vous allez pouvoir avoir plein de tarifs. En plus de ça, le côté pratique, je pense que c'est hyper important. On passe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures pendant les recherches des prestataires et en général pour l'organisation du mariage. Donc là, le côté pratique, c'est que plus que votre robe, vous allez pouvoir vous habiller de la tête aux pieds avant, pendant et même après votre mariage avec plein de marques et notamment des créateurs français. Chose que j'ai énormément appréciée également de ce concept. En plus de ça, et vous me connaissez, j'aime tout ce qui est moderne. J'aime ce qui sort des traditions qu'on a l'habitude de voir. Mais j'aime surtout ce qui vous ressemble et j'aime quand vous prenez des choix qui ressemblent à vos personnalités, qui vous collent à la peau d'une certaine manière. Et bien, sachez qu'avec The Wedding Explorer, vous allez pouvoir avoir tout style de robe qui vont pouvoir correspondre à plein de futurs mariés. Et je suis sûre que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Nous partageons avec The Wedding Explorer les mêmes valeurs qui étaient pour moi fondamentales et j'avais absolument envie de vous en parler aujourd'hui. Et je finirai par vous dire qu'en plus de ça, le site est hyper beau, hyper moderne. Et je trouve que c'est très agréable de se balader, de faire du shopping. En tout cas, je ne sais pas vous, moi je vous parle du côté mode parce que j'aime beaucoup la mode en dehors de mon métier. Et je suis très sensible au site internet sur lequel je vais arriver. Et là, je trouve que c'est un pur bonheur, que c'est facile, qu'il y a plein de styles qui sont différents. Vous allez pouvoir chercher pour votre civil, vous allez pouvoir choisir seulement pour la soirée, pour le lendemain. Je trouve qu'il y a plein d'options, que c'est toujours vraiment super agréable. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et puis en plus de ça, il y a une histoire qui se cache quand même derrière tout ce concept-là, qui était simplement une future mariée qui ne trouvait pas son bonheur, qui trouvait ça dingue qu'en France, il n'existe aucune plateforme où on pouvait avoir le choix de plein de tenues différentes. Donc voilà, vous allez trouver votre bonheur, j'en suis persuadée. Je vous propose maintenant, après vous avoir présenté mon coup de cœur, que l'on passe à la première partie et qu'on commence avec les conseils pour les tenues mariage. Donc numéro 1, et vraiment, je pense que ça, il faut le voir dès le début des préparatifs pour anticiper, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, c'est de faire un choix sur le nombre de tenues. Avant, c'était assez simple. On se disait, bon bah, un mariage, une tenue. Et peut-être que vous êtes derrière votre écran à me dire, mais pourquoi elle nous parle de différentes tenues ? C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois plein de choses. Et notamment sur le format de votre mariage. Quand vous voulez faire un welcome dinner la veille pour accueillir vos invités, ensuite que vous avez le jour J, et qu'après, vous avez le brunch du lendemain, déjà, on part sur trois tenues parce que je doute que vous alliez mettre la même tenue sur les trois jours. En plus de ça, même si vous n'avez qu'une seule journée, peut-être que vous allez vouloir être plus à l'aise pour danser. Et ça, pour le coup, moi, c'est vraiment quelque chose que je vais vous recommander. Je vous en parlerai un petit peu plus tard en vous parlant même de mon cas pendant mon mariage. Mais le fait d'être à l'aise, c'est hyper, hyper important. Si vous avez une robe longue, si vous avez une traîne, si vous avez quoi que ce soit, le fait de vous changer, de switcher votre tenue pour une robe un peu plus courte, même une combi, un pantalon qui va être super joli, va faire que vous allez être à l'aise, vous allez pouvoir danser sans vous soucier de rien. Donc, le choix du nombre de tenues, c'est primordial. Et comme je vous disais avant, c'est primordial de le faire au tout début des préparatifs parce que forcément, plusieurs tenues, c'est un coût qui est plus élevé aussi. Et donc, c'est un petit peu ces mauvaises surprises quand on n'anticipe pas de se dire « mince, j'avais mis 2000 euros pour ma tenue, puis en fait, je vois que ma robe déjà me coûte 2000 euros. Donc, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir ajouter des tenues ? » Le faire comme ça, moi, je préfère anticiper à se poser dès le début et se dire « bah ouais, en fait, si on a choisi un format comme ça, ou si ma robe, elle est de telle sorte, parce que je l'imagine avec une traîne, je vais devoir en fait en avoir une autre pour la soirée. » Donc, ce n'est pas les mêmes budgets, on est bien d'accord. Mais quand on additionne même des petites sommes, ça commence à faire et à peser quand même sur votre budget. Mon conseil numéro 2 pour votre ou pour vos tenues, ça va être, j'en ai parlé il y a que quelques secondes, c'est le confort, le confort à chaque moment. Vous pouvez craquer sur une robe, mais ne pas du tout être à l'aise à l'intérieur. Moi, je sais que j'ai des vêtements dans ma garde-robe que j'adore et en fait, je ne les mets quasiment jamais parce que si je sais que je dois être toute la journée avec, je ne vais pas être bien à l'intérieur. Et là, pour le coup, ça va jouer en fait sur la qualité de votre événement, sur comment vous allez vous sentir. On est hyper mal dans une tenue dans laquelle on n'est pas bien. Donc, c'est hyper important de penser au confort. Quand je dis le confort, c'est bien sûr de comment vous vous sentez à l'intérieur, mais c'est aussi en fonction des saisons, manches, pas manches, trop chaud, pas assez chaud, la qualité du tissu, l'épaisseur du tissu aussi et des petits détails. Je vous disais dans la partie juste avant que pour ma robe, j'allais vous parler du cas concret de ma robe de mariée et notamment pour mon mariage religieux. Je ne sais pas si vous en souvenez, sinon je vais vous repartager quelques petites vidéos, mais j'avais des manches que vous voyez un petit peu juste là qui du coup faisaient tout vraiment sur la robe. C'est ce que j'avais adoré. Et bien en fait, quelque chose de tout bête avec des manches comme ça, c'est très compliqué de lever les bras. Donc en fait, pour danser, je devais être comme ça. Et même pour le slow, pour l'ouverture de balle, j'avais du mal à prendre mon mari par le cou et donc c'était hyper gênant. Du coup, ça rend ces moments pas aussi agréables et fluides comme ça pourrait l'être si jamais j'avais eu un autre style de manche ou si j'avais anticipé un petit peu tout ça. Donc votre confort, ça doit être le numéro 1 à chaque moment de votre mariage. Tout comme la lingerie, tout comme vos tenues, tout comme vos bijoux, tout comme votre coiffure. Il faut que vous soyez à l'aise à 100% le jour J pour pouvoir passer un bon moment. On va parler maintenant des tendances. Je sais que vous aimez toujours ces parties. Donc on va reparler un petit peu de ces tendances pour vos tenues. Si jamais vous n'avez pas trop d'idées de ce qui se fait en ce moment, si vous aimez être dans les tendances actuelles. Donc là, j'ai envie de vous reparler forcément de The Wedding Explorer qui va toujours être à la quête des tendances, qui fait en sorte de travailler avec les dernières tendances du moment tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur leur site internet et je suis sûre que vous trouverez votre bonheur en termes de tendances. Mais globalement, pour parler des tendances, on est vraiment dans la simplicité en ce moment. Alors ça va être paradoxal parce qu'il y a les mariés et ce qu'on va retrouver dans les tendances de robes qui vont être très simples, en fait carrément des robes qu'on pourrait reporter à d'autres moments, à d'autres événements, ce qui peut être pas mal pour votre porte-monnaie et se dire bon bah comme ça on ne l'utilise pas qu'une seule fois. Donc vous avez tout cet aspect qui est très simple et vous avez à côté tout cet aspect qui est décalé, où on ose. On aime tout ce qui est très glamour aussi en ce moment. On va aller vraiment s'inspirer des hautes coutures, même de beaucoup d'inspiration, de robes de mariés, de tout ce qui est de mode des pays de l'Est où ils ont des mariés qui sont générales, qui sont bien glamour, qu'on va retrouver sur plein de marques. Donc vous allez avoir vraiment tout ça. Les strass, les plumes, tout ça c'est encore à la mode également pour vos tenues de soirée. Donc vous avez plein de tendances. Mais encore une fois, si vous voulez être au top des dernières tendances, n'hésitez pas à aller sur The Wedding Explorer où vous verrez tout ce qui se fait actuellement pour les mariages. J'avais bien évidemment dans cette vidéo envie de vous parler des recherches. Comment, quand s'y prendre ? C'est sûrement des questions que vous vous posez. Alors déjà tout va dépendre de ce que vous souhaitez. Une créatrice de robe sur mesure vous demandera un petit peu plus de travail, donc forcément de commencer un peu plus tôt. Alors que simplement de se rendre en boutique vous demandera un petit peu moins de temps. Vous pourrez vous y prendre un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, à partir de un an avant le mariage, n'hésitez pas à bien commencer toutes ces recherches-là puisqu'on vous demandera plusieurs rendez-vous. On trouve certainement pas son bonheur pendant les premiers essayages. D'ailleurs, si vous avez déjà fait vos essayages, dites-moi tout. Est-ce que vous avez eu le coup de cœur sur la première boutique ou non ? En tout cas, pour les recherches, allez-y pas à pas. C'est bien de vous informer. C'est bien de vous inspirer. On voit plein de choses aujourd'hui sur Pinterest, sur des sites internet, etc. Mais il faut faire attention parce que ce qu'on voit en photo n'est pas forcément ce qui va nous aller vraiment. Donc c'est bien de s'enfermer, de se dire cette robe, j'adore. Mais attention, ne vous enfermez pas que sur un style. Soyez libre de pouvoir explorer aussi d'autres choses, de pouvoir essayer des modèles que vous n'aviez pas forcément en tête. Mais ne pas vous fermer sur un style parce qu'imaginez quand vous essayez ce modèle, vous vous rendez compte que vous n'aimez pas, que ça ne vous va pas comme vous l'aviez imaginé. Vous allez être frustré et ça, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Donc pour les recherches, c'est bien de s'inspirer. C'est bien de vous intéresser à votre morphologie, de regarder par rapport à votre mariage, au style de votre mariage. Mais ne soyez jamais fermé et n'oubliez pas de bien écouter les conseils de la part de professionnels qui pourront vraiment vous aider sur ces parties-là. Et puis j'avais envie de terminer par un petit conseil bonus, celui de faire en sorte de bien matcher vos deux tenues avec celle de votre futur mari. Donc vous allez me dire, oui, mais comment faire ? Il y a plein de techniques aujourd'hui pour pouvoir le faire. J'ai certaines créatrices qui donnent des échantillons de la robe pour que votre futur mari puisse le donner lorsqu'il va aller faire ses essayages de costumes. Comme ça, ils pourront avoir plein d'indices sur la teinte exacte. Parce qu'une teinte en couleur et une teinte, quand on la voit à la vraie lumière du jour, peut être complètement différente. Et ça pourra leur donner aussi plein d'indices sur la texture, sur les tissus utilisés, etc. Si ce n'est pas possible, vous pouvez envoyer, vous, une photo directement aux vendeurs dans la boutique du costume. Mais essayez de faire en sorte que ça matche vraiment. Et encore une fois, quand on ne fait pas partie du métier, on n'a pas d'aussi bons conseils. En tout cas, on n'a pas aussi autant de connaissances que les professionnels. Donc n'hésitez pas à toujours vous appuyer sur eux, sur leurs conseils pour faire en sorte que ça matche. Parce que des fois, en fait, vous découvrirez vos deux tenues le jour J. Et de faire en sorte que ce soit joli sur les photos, que ce soit harmonieux, que ça reprenne votre style, je pense que c'est important pour vous. Donc n'hésitez pas à faire en sorte que ça matche avant même de pouvoir acheter vos tenues. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'avais encore envie tout simplement de vous reparler de ce coup de cœur de The Wedding Explorer que j'ai énormément aimé, qui je pense pourra vous aider. En tout cas, avec du recul, j'aurais aimé la connaître pour mon mariage. Donc je vous laisse aller naviguer dessus pour tous les moments de votre mariage, que ce soit votre brunch, que ce soit votre soirée, le mariage civil, le mariage religieux. Vous vous en trouverez pour tous les goûts. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre ici vos coups de cœur. Si vous trouvez un modèle coup de cœur tendance en ce moment, mettez-le-moi dans les commentaires. Je serai ravie de pouvoir les voir. En tout cas, encore un immense merci. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada